Générique ... Le comité de veille à de la plateforme Une seule santé s'est réuni sous la présidence du Premier ministre ivoirien. A l'approche de la Tabaski, nous avons fait un tour dans les gares routières pour prendre à la température. Et la 39e promotion du CAFOB de Mans a été célébrée. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. A l'approche de la fête de Tabaski, les gares connaissent une effervescence sans précédent. Cette période de l'année, marquée par les retrouvailles familiales et les préparatifs festifs, voit une augmentation significative du nombre de voyageurs. Donc je vais en famille pour fêter la fête des pères et la Tabaski. C'est aussi l'occasion pour les transporteurs d'augmenter le nombre de leurs passagers et donc leur chiffre d'affaires. Plus loin, dans une autre gare, ce n'est pas la même effervescence. La fête de Tabaski est non seulement un moment de célébration religieuse, mais aussi une période marquée par une grande activité dans les transports. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du continent, célèbre la journée de l'enfant africain 2024. Cette année, le thème retenu met en lumière la vision du gouvernement ivoirien pour une meilleure protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a pris plusieurs dispositions légales et systémiques. Il s'agit de la construction d'infrastructures scolaires dans les universités ultramodernes, des lycées d'excellence aux jeunes filles, l'expérimentation de l'école inclusive avec la formation de 36 enseignants du primaire, 24 du secondaire et 12 éducateurs qui ont bénéficié de compétences complémentaires en braille. Pour garantir la pleine réalisation de ces droits, le Forum des ONG et l'Association d'aide à l'enfance en difficulté décident de faire un plaidoyer pour renforcer ces progrès. Le Forum des ONG note également l'insuffisance d'enseignants dans certaines localités dues à la défaillance d'effectifs ou au refus de certains enseignants de s'établir dans leur lieu d'affectation qu'ils jugent précaires. L'insuffisance d'infrastructures, le surpêplement des salles de classe, en moyenne 80 élèves par classe, contre 30 à 33 recommandés par l'UNESCO. La journée de l'enfant africain célébré depuis 34 ans rappelle aux États, partenaire techniques et financiers, et même aux adultes, que les enfants ont des droits qui doivent être respectés par tous. Veiller et examiner régulièrement les progrès réalisés, les défis à surmonter et les actions nécessaires pour améliorer le système sanitaire du pays. C'est le rôle de la plateforme Une seule santé. La première réunion du comité de veille a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie. On a mobilisé toute une équipe gouvernementale avec la présence des barrières de fonds que nous voulons remercier pour la qualité de leur présence à nos côtés, et surtout pour leur proximité. Nous les mobilisons pour qu'ensemble nous offrions aux Ivoiriens le meilleur de la santé. La plateforme Une seule santé est une initiative multisectorielle du gouvernement visant à renforcer la coordination et la collaboration entre divers secteurs pour prévenir, détecter et répondre aux menaces sanitaires, notamment celles entre l'homme, l'animal et l'environnement. Elle s'appuie sur l'approche One Health, qui reconnaît que la santé humaine, animale et environnementale sont interdépendantes. Tout le monde se met à la tâche et nous allons prendre les segments qui constituent la qualité de la santé des Ivoiriens et nous allons décortiquer dans chaque segment les forces, les faiblesses et surtout les potentialités. Les objectifs de la plateforme incluent le renforcement des systèmes de surveillance, la promotion des synergies entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale et la sensibilisation du public aux risques sanitaires. L'école de la Deuxième Chance est en marche en Côte d'Ivoire. Un centre de formation dédié au froid et à la climatisation vient d'être inauguré par le Premier ministre Robert Begray-Mambé. Le centre de formation Daikin a pour mission de former des techniciens hautement qualifiés dans les domaines de la climatisation et de la réfrigération. Il n'y a aucun jeune Ivoirien qu'on ne peut pas prendre, former et lui donner la chance d'être un grand homme dans ce pays. Aucun. Sauf ceux qui ne veulent pas. Si quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas les forcer. Mais si vous voulez, jeune Ivoirien, devenir quelqu'un, l'enseignement technique est là pour vous aider à devenir quelqu'un parce que vous êtes déjà quelqu'un en potentialité. Construit avec le soutien de Daikin, le centre est doté de technologies de pointe et de matériel moderne, offrant ainsi une formation pratique et théorique de haute qualité. Chers apprenants, ce projet s'inscrit dans les actions de l'école de la Deuxième Chance destinée à la reconversion de nombreux jeunes en quête en la salle d'emploi. Je vous exhorte à saisir cette opportunité de formation et insertion afin de construire un autre épisode de votre vie. Pour moi, c'est une grande chance et cela vraiment me va droit au cœur parce que ça faisait vraiment longtemps que nous avons laissé l'école lié aux difficultés financières et autres. Et cette chance nous a offert par le président, bon, ça ne fait que me réjouir. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l'école de la Deuxième Chance, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé l'inauguration très prochaine à d'autres centres de formation, notamment celui d'Abobo spécialisé en mécanique. Environnement et impact culturel, c'était le thème du panel organisé par l'ONG VELEU. Les discussions ont porté sur les liens étroits entre la culture locale et la préservation de l'environnement, soulignant l'importance des pratiques traditionnelles dans la gestion durable des ressources naturelles. Sans l'environnement, on ne peut pas parler de culture parce que c'est tout ce que nous mettons en place pour pouvoir exprimer ce que nous sommes, notre identité. Aucun peuple ne pourrait vivre, vous le savez, autant que moi sans identité. Et donc ça passe aussi par la protection de toutes les composantes de notre environnement, par leur entretien et aussi par la transmission aussi de ces valeurs-là. Le Festival de la Culture acquis et se tiendra les 15, 16 et 17 août 2024, promettant une série d'activités enrichissantes et de célébrations qui mettront en lumière la richesse et la diversité de cette culture. Ils sont au total 296 élèves-maîtres pensionnaires du CAFOB de Mans. Après deux ans de formation et des stages pratiques dans des écoles, ils sont prêts à servir la nation en qualité d'instituteurs adjoints. C'est une journée qui célèbre l'excellence, qui récompense les meilleurs élèves parmi nous. Et c'est une journée de festivité qui montre un peu le côté artistique de la formation en CAFOB. Parrain de la cérémonie, Ibrahima Doumbia, chef de cabinet adjoint de l'Assemblée nationale, a salué et encouragé ses filles. Les encourager à aller partout où besoin sera pour former les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont la bénigne de demain. Après ces festivités, ces élèves-maîtres affronteront l'examen du diplôme d'instituteur adjoint qui leur ouvrira définitivement la voie de la pratique de la fonction d'instituteur. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada